Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un ordre militaire, moins connu que les Templiers, de Tenique et Hospitalier, mais l'Ordre du Dragon est tout aussi important. Créé au temps des croisades contre l'Empire Ottoman, cet ordre de chevalerie s'illustre par les personnages de haut rang qui en firent partie. Parmi eux, un certain Dracula aborde l'insigne de cet ordre, un dragon étranglé. Ses membres sont les derniers remparts de l'Europe contre la poussée ottomane. Vous l'enchez un plus sur l'ordre militaire du dragon, venez. L'Ordre du Dragon remonte à 1408 et s'inscrit dans une période où les souverains d'Europe rassemblaient des combattants de Dieu. Sa fondation par Sigismund de Luxembourg, roi d'Hongrie, répondait à un double besoin de sécurité pour la famille royale et la défense de la chrétienté. Ainsi dans une région menacée par les invasions ottomanes, Sigismund étend son influence au point d'être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. En 1433, après avoir destitué son frère, le roi Venceslas, surnommé Livrogne, détesté de toute la noblesse. De plus, la fondation de l'ordre répondait à la nécessité de protéger l'Europe de l'Empire ottoman au moment où s'approchait inéluctablement la chute de l'Empire byzantin. Le dragon représente la bête démoniaque décrite dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Avec ses 7 têtes, ses 10 cornes, son corps rouge sang supportait Babylone, allégorie de tous les vices représentant sous les traits d'une femme. L'ordre du dragon n'entend pas magnificier par ce choix la force de la créature infernale, mais plutôt l'utiliser comme symbole de l'ennemi à terrasser. L'emblème choisi présente donc un dragon enroulant sa queue autour de son cou dans une attitude de soumission. Une croix rouge dessinée sur son dos justifiant la posture du monstre vaincu. On sait par ailleurs que la croix rouge sur champ d'argent est celle de Saint-Georges. Sigismund a dû faire face à de féroces luttes pour le pouvoir menant la fondation de l'ordre du dragon en 1408. En 1387, Sigismund de Luxembourg est élu roi de Hongrie et de Croatie, titre qu'il doit principalement à son mariage avec la reine Marie de Hongrie en 1385, fille du roi Louis Ier le Grand. Au cours de la décennie suivante, Sigismund a constamment cherché du soutien ou employé des méthodes impitoyables pour renforcer son emprise instable sur le trône. Son règne est affaibli en 1395 lorsque Marie, qui est enceinte, meurt dans un accident d'équitation. En 1389, le sultan ottoman, Mourad Ier, combat à Lazare, prince de Serbie, à la bataille de Kosovo, au cours de laquelle les deux dirigeants meurent, ce qui entraîne une issue incertaine de la bataille. Deux ans plus tard, les ottomans s'étaient emparés de la forteresse bulgare de Nicopolis. En 1396, le pape Boniface IX proclame une croisade, une campagne, fut organisée pour libérer la Bulgarie, sauver Constantinople et mettre un terme à l'expansion ottomane. Sigismund était nominalement en charge de l'expédition. Cependant, lors de la bataille de Nicopolis en 1396, le chef français, Jean de Nevers, futur Jean-Sompeur, qui acquiert ce surnom grâce à son ardeur au combat, commande la moitié des forces françaises et ignore les supplications de Sigismund en chargeant. Environ 12 000 croisés sont morts et c'est eux quelques chefs dont Sigismund ont réussi à s'échapper. Sigismund retourna en Hongrie en 1401 pour faire face à un certain nombre de révoltes. Il parvient à reprendre progressivement le contrôle et se réaffirme en tant que roi de Hongrie. Sigismund fait campagne contre la noblesse croate en Slovanie. Mais le gros de la campagne fut dirigé contre les Bosniaques et leur noblesse au sud de la Savva, qui culminera en 1408 avec la bataille de Dobor au Sulra. A la suite de cette bataille et des événements, la noblesse bosniaque a été massacrée. Le 12 décembre 1408, Sigismund et sa nouvelle reine, Barbara von Seeley, fondent l'ordre du dragon. Ses statues, rédigées en latin, l'appellent une société dont les membres portent le signum draconis, mais ne lui attribuent aucun nom. Les documents contemporains, cependant, font référence à l'ordre, par une variété de noms similaires, bien que non officiels. Il a été, dans une certaine mesure, modelé sur l'ordre monarchique hongrois antérieur. L'ordre de Saint-Georges, fondé par le roi Charles Ier de Hongrie, en 1318, le grand-père de la première épouse de Sigismund. L'ordre a adopté Saint-Georges comme saint patron, dont la défaite légendaire d'un dragon a été utilisé comme symbole militaire et religieux de l'ordre. Le but de l'ordre du dragon était de combattre l'empire ottoman, de défendre la monarchie hongroise contre les ennemis étrangers et intérieurs, et l'église catholique contre les hérétiques et les païens. Il comprenait également des étrangers, tels que le souverain serbe orthodoxe, Stéphane Nazarevitch, et les dirigeants Valak. Les principaux représentants de l'ennemi perfide restaient les ottomans, qui continuaient d'être un problème pour les successeurs de Sigismund. L'accent mis par l'ordre sur les menaces étrangères visait également à atteindre un certain niveau de cohérence intérieure. Les membres devaient jurer fidélité au roi, à la reine et à leur futur fils, et protéger les intérêts royaux. La société du dragon était clairement destinée à servir comme l'incarnation institutionnelle de la faction royale que son fondateur avait créée. En échange de leur service, les nobles pouvaient s'attendre à bénéficier de la protection, des honneurs et des charges royales. La création de l'ordre s'inscrivait dans une tradition plus large de fondation d'ordre chevaleresque au cours du XIVe et début XVe siècle, souvent consacrée à l'organisation de croisades, en particulier après le désastre de la bataille de Nicopolis. Les membres de l'ordre du dragon se devaient de porter leurs insignes en permanence. En plus de l'honneur d'appartenir à un groupe noble, celui qui arborait, ce symbole se présentait comme garant des valeurs chevaleresques. Il s'agissait à l'origine d'un collier auquel était suspendu l'emblème du dragon vaincu. Ce signe distinctif fut ramené ensuite à un format plus modeste, au centre d'une croix émaillée. Avec l'élargissement de l'ordre, on décline le symbole pour chacune des classes, dont certaines prirent des devises, comme « Justus » et « Patien », « Juste » et « Apaisé ». Le dragon reste bien sûr au centre des décorations comme symbole de ralliement. Parmi les membres fondateurs se distinguent les rois de Pologne, de Danemark, de Naples et de Serbie, le prince de Lituanie au lieu du duc d'Autriche. Le rôle politique de cette noblesse européenne conférait à l'ordre du dragon une aura et un pouvoir hors du commun. Vingt ans plus tard, Sigismund décide de renforcer son influence en accueillant de nouveaux membres. C'est ainsi qu'en 1431, le prince de Valachie, le voivode Vlad II, put accéder au trône grâce à son ralliement. Il fut dès lors surnommé Dracul, dérivé du latin draco, signifiant le dragon. Son fils, le futur Vlad III, initié dans l'ordre dès l'âge de 5 ans, n'est autre que le fameux Dracula, réputé pour sa cruauté et transformé en vampire dans le roman de Bram Stoker. En ce début de XVe siècle, l'expansion ottomane inquiétait la chrétienté au point d'entraîner un rapprochement entre les églises d'Orient et d'Occident. Afin d'unir leurs efforts, le combat des membres de l'ordre du dragon s'inscrit dans ce que les historiens appellent les croisades tardives. Sigismund avait déjà connu un cuisant échec lors de la bataille de Nicopolis en 1396. Il s'agissait désormais de faire triompher leur foi sur un double front, car en plus de la menace ottomane, un schisme au sein de l'église catholique était à redouter. L'empereur byzantin, Manuel II, fait également tout son possible pour lever une armée de secours. Ayant débarqué à Venise en avril 1400, il y rencontre Charles VI, roi de France, venu au-devant de lui en juin, puis Henri IV, roi d'Angleterre à Londres à la fin de l'année 1400. Repassant par Paris en 1401, il y séjourne plus d'un an et envoie également des ambassadeurs auprès des rois de Castille et d'Aragon, auprès du pape Boniface IX. Mais cette grande tournée est vaine, car les occidentaux sont occupés par le conflit franco-anglais. Et peu enclin à secourir un empire certes chrétien, mais n'obéissant pas à l'église de Rome, et dont ils avaient d'ailleurs pris et pillé la capitale moins de deux siècles auparavant. Manuel II retourna Constantinople en juin 1403 sans résultat. De plus, un courant hétérodoxe, venu de Bohème, le hussisme, menaçait l'intégrité de l'église en Europe centrale. Entre pouvoir spirituel et poétique, le sort des différentes nations de la région reposait donc entre les griffes des chevaliers du dragon. A la mort de l'empereur Sigismund en 1437, le bilan de sa longue lutte contre les ottomans était mitigé. La Hongrie a payé cher ses années de combat, et le domaine royal lui-même a dû être largement amputé. L'influence de l'ordre du dragon s'effondre rapidement. Son souvenir ne subsiste qu'à travers son ensigne. En effet, certaines familles nobles l'avaient intégré à leur blason, comme il était de coutume de garder dans ses armoiries une trace d'un passé héroïque. L'attrait pour les ordres de chevalerie est l'imaginaire de distinctions médiévales qui véhiculent, n'ont pas laissé, l'ordre du dragon dans l'oubli. C'est au Vietnam qu'il rônait au temps de l'Empire colonial en 1886, sous le nom d'Ordre du dragon d'Anam, ou Ordre du dragon vert. Inspiré par son ancêtre médiéval, il fut créé par l'Empereur Dong Khan, et appartient encore aujourd'hui à la dynastie Enguyena. Cet ordre était également reconnu en France comme distinction décernée par le ministère des colonies. De nos jours, les amateurs de jeux de rôle font fleurir les ordres à l'image du dragon, renouvelant encore les insignes et les codes d'attribution au sein de chaque guilde. Comme on l'a vu, inspiré des ordres militaires des croisades, dont l'objectif initial est de défendre la chrétienté, l'ordre du dragon fleurit dans le Saint-Empire romain germanique, après l'élection et le couronnement de Sigismund, et ses membres jouent un rôle en Hongrie, Valakie, Moldavie, Serbie et dans le reste des Balkans dans la lutte contre l'Empire ottoman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501